Retour à Mediapart Live, nous poursuivons le retour sur nos enquêtes avec un procès. Un procès dont le principal protagoniste disait à Mediapart, peu de temps avant son ouverture, « C'est une affaire privée qui ne concerne que ma femme et moi ». Eh bien non, c'est une affaire très publique. C'est un procès qui est au cœur de la question de la corruption, au cœur de la vie politique, de la vie publique française. C'est évidemment le procès de Patrick et Isabelle Balkany. Il rentre dans sa cinquième semaine, il est dans sa cinquième semaine, il a commencé le 13 mai. Patrick Balkany est maire de Levallois, dans les Hauts-de-Seine. Il a été, à partir de 1983, il y a eu une petite interruption et il l'est toujours. Il a été député de 1988 à 2017 au RPR et avec Nicolas Sarkozy et donc la droite d'aujourd'hui, accompagnée par son épouse Isabelle. Dans ce procès, deux temps, un premier temps qui était le moins dur pour fraude fiscale, mais néanmoins réquisition, quatre ans ferme, mandat de dépôt à l'audience, dix ans d'impunité. Et là, nous sommes cette semaine dans le deuxième temps qui concerne la corruption, le blanchiment. Et vu ce qui a été requis pour le premier moment du procès, le plus dur est sans doute à venir. Michel, Michel Deléant, pour Mediapart, tu suis les affaires de justice. Et ce procès, tu n'en loupes aucune désolience. Quel est le contexte, le climat, sachant que l'une des protagonistes n'est pas présente, Isabelle Balkany ? Elle a fait une tentative de suicide peu de temps avant le début du procès. C'est un procès qui est à la fois exemplaire, comme tu le disais, et qui est aussi un petit peu crépusculaire. Exemplaire parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un élu avec 37 ans de vie politique, ami d'un ancien président de la République qui risque dix ans de prison. Défaits de corruption, prise illégale d'intérêt, fraude fiscale, blanchiment aggravé, avec des faits graves qu'on a largement racontés, c'est-à-dire le fait de monnayer un petit peu son pouvoir de décideur public pour accorder des faveurs à tel ou tel et se constituer un patrimoine. Le patrimoine caché, on l'avait écrit en son temps, c'est 16 à 18 millions d'euros, selon les services fiscaux. C'est des villas, des maisons un peu partout, des comptes un peu partout. C'est-à-dire un patrimoine caché au fisc. Caché au fisc, voilà, tout à fait. Alors, ce n'est pas dix ans d'immunité, je crois que tu as fait un petit lapsus. En fait, c'est dix ans d'inéligibilité qui ont été requis. Et donc, là, il y a eu un changement d'ambiance dans ce procès. – La plus, l'immunité, elle était jusqu'à ce procès, en fait. – 37 ans d'immunité, et là, il risque beaucoup plus. Mais il y a effectivement, dans le volet fraude fiscale, là, il a senti le vent du boulet, puisqu'il risquait 5 ans de prison. Les réquisitions du parquet national financier, c'est 4 ans de prison, comme tu l'as dit, et mandat de dépôt, c'est-à-dire, monsieur, hop, vous allez en cellule. Et si vous faites appel, on verra, mais pour l'instant, vous êtes hébergé par la République. Et donc, le volet qui arrive, là, à son terme, corruption, prise illégale d'intérêt, blanchiment aggravée, là, la peine encourue est de dix ans de prison. Et là, ça ne rigole plus du tout. On sent que lui est branlé, même si c'est un personnage fort en gueule, un peu matamore, qui essaye toujours de faire comme si c'était lui qui dirigeait les débats, mais bon, il est assez pathétique. Donc, lui, ses avocats et ses proches ont l'air déjà d'avoir intériorisé le fait que le mandat de dépôt était probable. On est sur une affaire qui est plus importante en termes de préjudice et sur la durée que l'affaire Cahuzac. Et l'affaire Cahuzac, qui elle-même a donné une législation plus sévère pour l'effet de blanchiment et donc qui va s'appliquer à lui. C'est un des effets de l'affaire Cahuzac. Donc, crépusculaire, parce que finalement, on en reparlera sûrement, mais comment ce type a pu rester 37 ans en étant maire, député, ami du président de la République, invité en voyage en Afrique, président de l'officier HLM des Hauts-de-Seine, le Valois, on en parlera, qui est la ville où il y a le plus d'immeubles et de bureaux. C'est un concentré de pognon hallucinant. Je ne vais pas dire que ça inspire de la pitié ou de la compassion. Il y a quelque chose de curieux à assister à ça. Parce qu'un type qui a 71 ans bientôt, sa femme n'est pas bien, son fils est là aussi sur les bancs du tribunal, il va aller en prison, leurs biens sont saisis, il y a un des villas qui est vendu. Puis il doit aller en prison, on ne versera pas de larmes, on ne fera pas une quête, mais on n'arrive pas vraiment à s'en réjouir. Parce que le sujet, c'est qu'en France, il y a beaucoup de gens en prison pour rien. Là, lui, il va y aller pour quelque chose, mais ça arrive tard. – Et ça n'a pas de précédent. – Qu'est-ce qui n'a pas de précédent ? – Un homme politique de cette longue durée qui risque une peine de prison de cette ampleur ? – Si on devient 20 ans en avant, on a un petit peu oublié, mais il y a des mouvements de balancier toujours en France. On a eu quand même des gens comme Michel Mouillot ou Alain Carignan qui ont été en prison. – Il n'y a pas des personnages de la même ampleur ? – Jean-Michel Boucheron. – Alain Carignan, il a quand même été dans un gouvernement. Balkany ne l'a jamais été. – Bon, alors il prétend que c'est lui qui a refusé. – Oui, il était un peu le monsieur Afrique… Voilà, il prétend qu'il a refusé, qu'il ne voulait pas être ministre. Mais bon, enfin, on peut en douter. Il y a des précédents, mais il commence à être ancien. Même un personnage comme Tapie n'a été en prison que pour le match de foot truqué, VAOM. Donc si, puisque Caruzac n'a pas été, sa peine est aménageable, si cette fois-ci, Balkany y va, ce sera pour moi un message fort pour tous les délinquants en col blanc. – Alors, Jean-Louis Letouzé, tu es un confrère, tu as été à Libération pendant quelques années, longtemps. – Oui, 23 ans. – Grand porteur et aussi spécialiste du sport, le cyclisme, la voile. Tu habites à Valois et tu es un habitant de cette ville et tu nous as fait le bonheur de nous offrir comme un conte, comme une nouvelle. Les Balkany nous ont reçus en leur principauté. Alors, ce n'est pas le Luxembourg, c'est plutôt la Corse et son clientélisme comme principauté. mais comment, voilà, pour rester sur un peu ce… Il y a un côté fusse, médiocre par certains aspects, en même temps romanesque de toute cette histoire. – Oui, tout à fait un personnage, un couple totalement romanesque. Mais pour revenir à ce que vous disiez, au départ, l'idée que j'en avais, c'était de les rencontrer et qu'ils me racontent c'est quoi le Balkanisme. Alors le Balkanisme, c'est une transformation sociale de la ville depuis 1983. Il y a eu une interruption avec le mandat Chazot. – Une ville qui était de gauche, qui était communiste. – Une ville qui était administrée par une municipalité de l'Union de la Gauche, par Fégences, pendant très longtemps. C'était la ville aussi de Citroën, parce que les deux chevaux sont sortis des chaînes jusqu'en 1990. – Donc l'image ouvrière. – Tout à fait. L'image ouvrière, c'est l'abeille, donc le labeur et la roue dentelée. Donc l'univers industriel est encore présent. Ce qu'il en reste aujourd'hui, très peu de choses, parce qu'en fait, la transformation sociale et architecturale menée à grands coups de toupie a totalement modifié aussi la ville. C'est-à-dire que c'est devenu, aujourd'hui, tu disais, c'était une ville de grand pognon, mais c'est aussi une ville hétérogène, parce qu'en fait, il reste quand même, malgré tout, des petits propriétaires qui restent, et qui sont au fond assez redevables. C'est aussi d'expliquer pourquoi, mandat après mandat, il a été élu, alors certes, face à une opposition fracturée, mais à chaque fois, au premier tour. Donc on proposait finalement qu'il y avait 36% d'abstention, qu'il est passé avec 50, presque 51% des suffrages. Mais malgré tout, ce couple romanesque, voilà, donc on a fait aussi le portrait judiciaire, que tu viens de finir, est finalement assez aimé de sa population. Alors c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que cette principauté me paraissait intéressante à raconter chez vous, sur la longueur, c'est-à-dire, ce paradoxe comment, ce type, pendant des années, où ce couple, qui a été finalement brocardé, et qui a été regardé aussi avec un sentiment un peu de dégoût par sa propre famille politique, et ce sentiment de gêne aussi qu'on voit aujourd'hui au procès, en se disant, ce type va être condamné, mais au fond, c'est la fin d'un monde qui était déjà consenté, voilà. Ce monde-là. Et ce qui est assez curieux à Levallois, c'est qu'en fait, les gens sont finalement assez redevables de toute cette politique de transformation. Et quand je discute avec les gens, à l'exception d'un bistrot qui s'appelle le Café de France, qui est un peu le bistrot de l'opposition, de toutes les oppositions, finalement, il y a une sorte d'omerta de ce procès, c'est-à-dire, on n'en parle pas. C'est comme s'il n'existait pas. Ou peut-être, finalement, déjà, les Levallois et Levallois ont déjà intégré le fait que la page est en train d'être tournée. Et pour revenir, et pour finir sur la question, je l'ai oubliée, c'était aussi cette question de savoir comment ça se fait qu'un type comme ça, dont on connaît aussi les turpitudes, est finalement assez apprécié de sa population. Au fond, je me suis dit, moi, Levalloisien, nous sommes tous, en fait, des gros chats d'appartement parce que nous avons été très, très bien nourris pendant une trentaine d'années. Et la grande question que nous nous posons, parce que moi aussi, finalement, je suis Levalloisien et je paye mes impôts à Levallois... – Et tu en as fait ? – Évidemment, naturellement. – Et donc, j'ai une lettre du maire, je voudrais vous faire lire tout à l'heure. – Qu'est-ce qui va se passer ? – Qu'est-ce qui va se passer, d'ailleurs ? C'est que les gens sont très inquiets. Est-ce que le régime va changer radicalement parce que les élections au mois de mars vont probablement modifier aussi l'année prochaine ? Et qu'on voit, les gens se disent, est-ce qu'il y a un parachutage d'En Marche ? Parce qu'en fait, aussi, le tremblement du procès, c'est aussi le tremblement politique des Européennes. Donc, tout le monde se dit, est-ce que finalement, le Balkany était en train de s'achever aujourd'hui, tel qu'on en parle aujourd'hui ? – Dans cette visite dans la principauté Balkany, peu de jours avant sa tentative de suicide, tu l'avais rencontré dans la mairie, à l'hôtel de Jules, – Je l'ai rencontré de moins de mires ans. – Voilà, Isabelle Balkany, et qui est, qu'on ne voit pas, qui est absente pour ces raisons-là au procès. Et c'est assez, il y avait, dans les confidences, dans la façon dont elle se comportait, il y avait quelque chose de très sensible. – Oui, je pense qu'elle sentait déjà, en fait, les flammes du cercle de l'enfer s'approcher. Elle en avait totalement conscience. Lui, c'est un personnage bravage, c'est presque un personnage à la haudière. Et on a l'impression que, d'ailleurs, dans les comptes rendus qu'on entend, qu'en fait, il appartient à une galaxie assez éloignée de nous. Je ne sais pas s'il en prend conscience, en fait, de ce qu'il attend. C'est assez étrange et c'est curieux. – Et elle n'était plus lucide. – Oui, oui, totalement. – Alors, on va voir un petit extrait d'une révélation qui a été faite par Fabrice Arcy pendant ses audiences, pendant ce procès, qui est un entretien, un petit extrait d'un entretien que vous pouvez retrouver sur Mediapart avec celui qui n'est pas cité au procès, sans lequel, pourtant, il n'y aurait jamais eu ce procès, Didier Schuller. – J'ai moi-même accompagné Patrick Balkany à la mairie de Paris pour donner des sommes importantes au maire de Paris de l'époque. Bon, c'était la coutume. On était des hauts fonctionnaires, on était le relais et on a accepté de rentrer dans la tambourille. Ce qui était une erreur. Bon, mais moi, j'ai payé. Moi, je l'ai payé, j'ai été condamné. Balkany est passé au travers, j'en étais sûr. À l'époque, je rappelle que Jacques Chirac est président de la République, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Le jugement, il est quand même pré-préparé. Et moi, je suis le fusible idéal. Donc, je crame comme un fusible, mais je n'ai pas tout à fait cramé. J'ai été le détonateur d'une grande enquête judiciaire qui aurait dû avoir lieu bien avant. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Ça aurait pu même ne jamais se passer. Imaginez, effectivement, que je ne sois pas interrogé, que je ne sois pas convoqué en 2013. Si je ne suis pas convoqué en 2013, est-ce que ce procès aurait lieu aujourd'hui ? Sûrement pas. Alors, Fabrice, raconte-nous un peu cette interview avec ce personnage qui avait essayé de fuir la justice, qui était totalement main dans la main, comme les doigts d'une même main, avec Patrick Balkany, et qui va se retourner contre lui et dont le témoignage incident a permis de faire rebondir cette histoire. C'est crucial et c'est pour ça qu'on a voulu rappeler cette histoire pendant le procès. Parce que, bon, Didier Schuller, c'est un insider. Il était le directeur général de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Que présidait Balkany. Que présidait Balkany. Et il y avait eu une grande affaire dans les années 90, dont on va parler tout à l'heure, l'affaire des offices HLM 92, qui était en fait une pompe à fric pour le RPR, pour dire les choses rapidement. Et la chronique judiciaire a provoqué la fuite, la cavale pendant 7 ans, à l'étranger de Didier Schuller. Puis sa condamnation. Il a fait un peu de prison ferme, 3 semaines, et surtout près de 2 ans de bracelet électronique. Et en bon insider, Didier Schuller n'a jamais rien dit. C'est-à-dire qu'il a protégé ses amis politiques, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et surtout celui dont il était le plus proche, Patrick Balkany. Il pensait que le silence paierait. Il se trouve qu'une fois qu'il a recouvré tous ses droits civiques, c'était en 2010, c'est-à-dire qu'il pouvait se représenter à une élection, que sa condamnation n'était plus inscrite au casier judiciaire, fin 2012, il va voir Patrick Balkany, qui est le député de la circonscription, pour lui dire qu'il va se présenter au municipal dans une mairie voisine, à Clichy-la-Garenne, dont il avait été un élu quelques années plus tôt, et que pour prix de son silence, il lui demandait que l'UMP n'envoie pas contre lui de candidat. Et Patrick Balkany, qui le reçoit dans la salle à manger de la mairie, qui paraît-il ressemble au bar du Ritz, moi je n'y suis jamais allé, en tout cas pas moi, lui dit bien sûr, Didier, évidemment, et quatre mois plus tard, le suppléant de Patrick Balkany se présente contre Didier Schuller, donc c'est un coup de poignard dans le dos, ce qu'il appelle même Didier Schuller, une rafale de mitrailleuse, et c'est le déclencheur, cette trahison de Patrick Balkany vis-à-vis de son ancien ami, c'est le déclencheur d'un acte incroyable, qui est un acte, il refuse le mot de vengeance, Didier Schuller, peut-être faut-il utiliser celui de vengeance, de revanche, pardon, c'est qu'il va s'inviter dans une procédure judiciaire qui n'a rien à voir, qui est l'affaire Karachi, après un livre qu'il a fait avec deux journalistes du Monde, Fabrice Lam et Gérard Davé, où il racontait un peu son histoire, il s'invite dans la procédure du juge von Rümbach, dans l'affaire Karachi, donc les ventes d'armes, les années baladures, et il n'a pas grand-chose à lui dire sur l'affaire Karachi, mais à la fin du procès verbal, le juge, comme ça arrive souvent, lui dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Il dit, oui, j'ai quelque chose à ajouter. Ce que j'ai à ajouter, c'est que moi, j'ai payé. Mais il y en a un qui était le patron des offices HLM, qui a un patrimoine fabuleux. Alors, il dit, il dit, un Riyad à Marrakech, des villas de luxe dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Il a l'usufrie d'un moulin dont il fait croire qu'il n'est pas le propriétaire, enfin un moulin, une immense demeure, à Giverny. Cet homme, c'est Patrick Balkany, qui, contrairement à ce que je pensais, n'a pas fait avec moi du financement politique, mais s'est enrichi personnellement. S'il n'y a pas cet acte-là d'humeur d'un homme qui a été trahi par celui qui l'avait protégé par tant d'années, il n'y aurait jamais eu d'enquête judiciaire. Parce que ce petit bout, ce petit paragraphe, dans le PV, le procès verbal d'octobre 2013, dans le cabinet du juge Von Rubeck, dans l'affaire Karachi, qui n'a rien à voir, est transmis au parquet. Le parquet écrit à l'Office central de lutte contre la corruption et de la fraude fiscale, c'était une commissaire à l'époque qui le dirigeait, une commissaire divisionnaire, « Madame, veuillez vérifier les déclarations de M. Schuller concernant le patrimoine et la situation fiscale de Patrick Balkany. » Et c'est donc cela qu'on juge aujourd'hui, six ans plus tard. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que le procès d'aujourd'hui, comme l'a commencé à le dire Michel, pour moi, c'est la mauvaise conscience de la justice. C'est-à-dire que ce procès, bien sûr que c'est heureux qu'il ait lieu vu les éléments de preuve qui ont été amassés. On n'est pas là pour dire qu'on tombe de peine qui va être le sien. Ça, c'est le rôle de la justice. Mais la justice savait depuis 30 ans. Et j'en veux pour preuve qu'il n'est pas arrivé qu'avec des mots d'Idié Schuller dans le cabinet du juge Von Rubeck. Il est arrivé avec des preuves. Et quelles sont les preuves ? Ce sont des documents policiers issus de l'enquête 30 ans plus tôt sur l'office HLM du 92 où on parlait de quoi ? Du Liechtenstein, de Patrick Balkany, des comptes en Suisse, des comptes offshore, des villas à Saint-Martin. La police avait fait son travail mais le fil judiciaire n'a pas été tiré. Direction de la police judiciaire. Il n'a pas été tiré. Rapport de 98. Donc pour bien comprendre la folie de l'histoire, c'est que Didier Schuller donne à la justice ce qu'elle avait déjà. Et c'est ça qui déclenche l'enquête qu'on juge aujourd'hui. Oui, alors ces documents, tu les as utilisés. Là, c'est un de 98, un de 2001. Il y a tout. On est à Zurich. Là, on est sur la Villa aux Antilles. On a les documents bancaires. Là, on voit le nom de Balkany. Voilà, à nouveau Balkany. Bon, bref, ce sont les archives secrètes de Mediapart. Mais justement, sur ce que vient de dire Fabrice, nous avons un témoin. Et pas n'importe quel témoin. Jean-Paul Philippe, vous venez de cette maison-là, c'est-à-dire en fait de la police judiciaire. Vous avez été longtemps spécialiste des affaires financières à la 8e direction au sein de la DCPJ, à la direction centrale de la police judiciaire. Maintenant, vous avez retrouvé, vous n'avez pas de devoir de réserve puisque vous avez quitté le service actif et vous avez publié un livre qui a été très remarqué, « 92 connexions, les Hauts-de-Seine, laboratoire de la corruption ». Alors, comment vous, de l'intérieur, policier de terrain, connaissant bien ses affaires financières, vous expliquez, c'est comme des poupées gigognes, il y a Schouler qui arrive et puis ici, 2013, mais avant, il y avait tout ça et tout ça était là. Schouler ne fait que dire à la justice, mais ça, vous l'avez. Et pourquoi ça dormait ? Parce qu'il y a des juges corrompus, je dis ça pour les complotistes, pour les dire, il y a des juges corrompus qui décident de s'asseoir dessus parce qu'il y a des flics qui font, policiers, pardon, qui ne font pas le travail, qui ne font pas le travail, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens. Ben non, ils sont là, c'est là, donc, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si on aura assez de temps pour donner au moins le goût. Bon. Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors déjà, pour moi, c'est déjà ancien, ce que j'avais dit à Fabrice lorsque nous avons été en contact il y a quelques jours. Vous l'avez vous-même remarqué et fait remarquer, ce sont des documents qui ont au moins 20 ans. Parce que 2001, oui, une vingtaine d'années. Alors, l'affaire des Hauts-de-Seine, l'affaire des HLM a commencé en gros en 1995. C'était l'affaire des HLM de Paris qui débordait un peu. Je ne rappelle pas les faits. On est en pleine présidentielle. On est en pleine présidentielle. C'est Chirac qui est concerné. Un certain baladur se présente et on a une guerre qui est assez fratricide entre les baladuriens et les chiracains. Et nous, on est au milieu en fait. On est carrément au milieu. Moi, il se trouve que j'arrive au service le 1er février 1995, le jour où il y a la remise de fonds de Madame Bonfort à M. Schinf qui est quelqu'un qui travaille avec Didier Schuller à l'office. Donc en fait, c'est un flagrant délit. Sur un parking. Sur un parking au Nogentel. D'un supermarché. Voilà. C'est un flagrant délit. Et en fait, on va passer de l'affaire des HLM de Paris à l'affaire des HLM. Certains qui avaient initié, je ne citerai pas de nom, certains qui avaient initié, mais tout le monde le connaît, qui avait initié l'affaire des HLM de Paris. C'est un peu l'arroseur arrosé. Puisqu'il n'avait pas anticipé le fait que quand on travaillait avec des entreprises, on travaillait aussi bien au HLM de Paris qu'au HLM des Hauts-de-Seine. Et donc, en initiant quelque chose dans l'HLM de Paris, ça allait immanquablement rebondir. Vous pensez à Charles Fassouin, non ? Qui n'est plus de ce monde. C'est un peu le parrain de tout ça. Voilà. Donc, l'affaire commence comme ça. Bon. On travaille sur... Je veux dire, par quelques temps après. Il part le 10 février, je crois. Il y a la Suisse, et en plus, après Saint-Domingue. mal conseillé qu'il est... Bahamas, puis Saint-Domingue. Bahamas, puis Saint-Domingue. Mal conseillé, il s'en va, bon. Par un avocat célèbre du Barron. Et donc, en fait, il ne vous a pas échappé qu'on est en 95, que notre ministre de l'Intérieur est aussi impliqué dans ce département. À l'époque. C'était le contexte. Donc, on raconte dans le livre que la perquisition de Schuller, par exemple, on avait nos camarades des renseignements généraux qui étaient en face, la rue en face, et qui observaient nos gestes puisque ça a duré une journée puisque Schuller était parti, soi-disant, et qu'on ne pouvait pas rentrer puisqu'on n'avait pas les clés. On était prêts de casser la porte à ce moment-là. Et en fait, les clés sont sorties comme ça subitement vers 19h. Voilà. Et donc, en fait, on travaille sur la chaîne, on travaille sur le trucage des marchés, en fait. On va mettre à jour tout un système de trucage, de marché public. C'est une vigne à gaz, ce truc. À l'époque, mais Schuller le raconte. C'est l'usine afrique. On a des entreprises, une dizaine ou quinzaine, une vingtaine qui payent des commissions. D'ailleurs, Didier Schuller, le premier, a eu, avec Christelle Delaval, le Clichois, il le dit d'ailleurs. Et puis, lui, il est directeur général, effectivement. Donc, on travaille sur les marchés. Et puis, l'investigation a aussi pour but de voir si les gens se sont enrichis. Parce que si vous travaillez sur la corruption, d'un côté, vous avez une manipulation de marché. Bon, ça, c'est, j'allais dire, l'abus de fonction, l'acte de la fonction. Mais en fait, il doit y avoir un enrichissement s'il y a une corruption. Donc, l'enrichissement, qui peut s'enrichir ? Là, on est sur les HLM. Bon, Schuller, Balkany, président. Il se trouve que le système actuel, le système juridique, est compliqué. Parce que, par le biais des délégations, moi, je me souviens, quand j'ai entendu Balkany, il m'a dit tout simplement, il m'a dit, moi, je suis responsable de rien. J'avais un directeur général. Ce qui explique la chute judiciaire, alors, c'est pas fini. La chute judiciaire, j'allais dire, sur l'aspect manipulation de marché. Effectivement, si on se retranche à la délégation, d'ailleurs, je fais observer que la loi Sapin 2 ne prévoit pas de délégation des dirigeants. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Ils ne peuvent pas se défausser sur leur directeur général. Non, ce n'est pas prévu dans la loi. On verra l'application de la loi. Bon, donc, du coup, on en arrive comme ça à Schuller. C'est le mis qui traite. Du coup, en plus, il est parti. On a un grand tort quand on part. Et c'est là qu'on arrive, le sujet. On arrive au patrimoine. – Mais ma question, c'est que là, il y a des faits. – On arrive au patrimoine. – Il est là, il est là. – Et donc, pourquoi tu adores ? – Je continue. Je continue. On arrive au patrimoine. – On n'a pas la nuit, c'est pour ça. – Je suis moi-même allé visiter la villa. – Et si vous avez lu les rapports à Saint-Martin, si vous avez lu les rapports, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de structures qui sont mises en exergue, Liechtenstein, en Suisse, un peu partout. Et puis, il y a toujours une personne qui apparaît en transversal sur toutes les structures, y compris la gestion de la villa. Bon, nous, on s'était dit, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il suffit d'aller tirer les fils derrière ce rapport de 2001 qui, à ma connaissance, mais bon, je pense que l'histoire me donne raison, est restée l'être morte. – Et alors, pourquoi on ne vous laisse pas faire ça ? – Ah mais, on a rendu nos copies. – Je répète ma question. – On a rendu nos copies. – Vous avez rendu votre copie, rapport du commandant de police, etc. – Oui, c'était mon adjoint. – D'accord. – Donc, ça, je… – OK. Et alors, synthèse générale faisant suite aux opérations menées à Saint-Martin, etc. – Comment ça se passe ? – Comment ? – Il arrive où, ce rapport ? – Vous avez droit à un avocat. – Comment ? – Je suis d'accord. – Comment se passe, comment ça marche, le système judiciaire ? – Il y a une autorité judiciaire qui délègue, soit via un juge d'instruction… – Là, c'est un rapport à un premier juge d'instruction. – Là, vous avez un magistrat instructeur, et vous avez le premier qui est un rapport du parquet, au parquet. Quand vous êtes enquêteur, vous ne maîtrisez pas. – Je sais, du tout. Donc, faites votre boulot et vous vous rendez compte via rapport. – Vous n'étiez pas en cause. Je me demande pourquoi au-dessus, il ne bouge pas. – Simplement, je vous explique le cheminement. Et donc, quand ça arrive là, on rend les rapports, et on n'entend plus parler de rien. – On est en 2001, nous sommes en 2019, c'est donc il y a 18 ans. Et ce rapport de votre adjoint dit, conclusion, c'est en capital, il a été découvert que M. Balkany possède un compte bancaire dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin, compte qu'il utilise pour ses besoins personnels. – Le compte en partie hollandaise, oui, c'est une carte qu'on avait aussi trouvée dans le coffre. Dans le coffre, il y avait une seule chose, la carte bancaire qui était domiciliée. – Il apparaît manifestement utilisé comme paravent à son bénéfice personnel, la société Atlan Finance Service, représentée par M. Untel, etc., et qui est également propriétaire de la villa Serena. – Moi, j'ai deux interprétations. – Alors ? – Bon, ça vaut ce que ça vaut. La première interprétation, c'est, nous sommes à une époque, il faut quand même replacer dans le contexte aussi, on a mis à jour, mis en exerce un certain nombre d'entités. Vous ne vous avez pas échappé que ce sont des entités qui sont dans des paradis fiscaux où l'investigation, la coopération judiciaire n'est pas forcément facile. – Nous sommes d'accord. – La crise n'est pas encore passée. Bon, je ne dis pas que maintenant c'est facile partout, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était très difficile. J'ai fait quand même une commission regatoire internationale au Bahamas, en 2005, je crois, sur ce dossier. On avait trouvé un certain nombre de choses, pareil. Donc, normalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on a rendu ces rapports. Bon, après, c'est le travail du magistrat ou des magistrats. Est-ce qu'il y a eu d'autres commissions regatoires pour essayer d'aller plus loin dans ces histoires-là ou pas ? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. D'autant que moi, j'ai quitté ce service-là quelques temps après. Ça aussi, c'est… – Bon, j'ai quitté le service. Bon, je suis allé à la DCPJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où j'ai créé la brigade centrale de lutte contre la corruption. Bon, j'avais quand même une certaine expérience là-dessus. – Mais ça… – Pardon, allez-y, terminé. – Et donc, voilà, ça, j'allais dire, c'est l'analyse… – Moi, je ne peux avoir qu'une analyse partielle parce que j'ai quitté le service et ce n'est pas pour se défausser. – Non, non, mais oublions le détail de ça. Ce que je veux dire, sur le fond, vous êtes policier, vous travaillez, vous exumez ces faits. C'est comme un journaliste, il exume des infos et puis tout d'un coup, il ne les voit pas apparaître dans son journal. Il se dit que c'est une catastrophe. Donc, moi, je parle du… Vous êtes aussi citoyen, d'ailleurs, vous le montrez avec votre livre après, etc. Vous, les policiers qui traquaient cette corruption sacrée de la démoralisation… – Je vais continuer sur mon raisonnement. Il faut aussi replacer à nouveau dans le contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, en guise d'introduction, l'affaire a commencé en 95, 94 même, pour l'autre. On est en 2001-2002. Ça fait 7 ans que ça dure. 7 ans, cette histoire. Entre-temps, il y en a un qui est parti, 7 ans. Il est revenu. Vous voyez, il y a ce côté qu'on retrouve à chaque fois dans les affaires. Je pense qu'il y a quelque part… Bon, nous, de notre côté, on agit sur instruction. Si on nous avait dit, vous allez au Liechtenstein, on serait allé au Liechtenstein. À aucun moment, c'est revenu dans le circuit. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas revenu dans le circuit. Alors après, on peut faire toutes les analyses qu'on peut faire d'un point de vue politique. Voilà. Est-ce qu'on peut dire de manière, je crois… En fait, il y a un éléphant dans le couloir. Il y a, pour la justice, un meilleur client que Didier Schuller. Didier Schuller, c'est le directeur général. Ils ont le président qui est le maire, puis député maire. Et la justice n'y va pas. Après, évidemment qu'il n'y a pas le coup de téléphone pour dire au juge, n'y allez pas. Mais le fait est qu'on peut constater qu'alors qu'ils ont tous les éléments pour tirer le fil, il faudra attendre la revanche, voire la vengeance d'un homme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Didier Schuller, à mon avis, n'est pas convoqué pour témoigner devant le tribunal. Mais pendant ce procès, on ne lui demande pas de venir. On n'a appelé qu'une personne pour témoigner, qui est un homme d'affaires suisse, dont le témoignage a d'ailleurs été accablant contre… Marc Angs, distingué gestionnaire d'une société fiduciaire, qui d'ailleurs, au passage, dira que c'est un scoop de Mediapart, de toi et de Mathilde Mathieu, qui va l'amener sur qui est propriétaire de l'autre villa, celle de Marrakech, qui va l'amener à adresser une déclaration de soupçon de blanchiment aux autorités fiscales. Donc sans Mediapart, il n'y aurait pas eu ça non plus. Il y a une grosse différence aussi, c'est qu'à l'époque, il y a 20 ans, non seulement Schuller ne parle pas, mais les Suisses ne réprimaient pas la fraude fiscale, et la législation a changé, et au moment où Mediapart sort son scoop, le blanchiment de fraude fiscale est incriminé. Et donc le angst en question prend peur et fait une déclaration de soupçon. En tout cas, il lise Mediapart. – Oui, parce que c'est une déclaration, en fait, c'est une sorte de traque fin de cellules anti-blanchiment suisses, et l'article de Mediapart, et les coups de fil de Mathilde Mathieu, à tout, parce que Mathilde, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus précautionneuse de toutes les enquêtrices du journal, a passé des coups de fil à l'intégralité, je crois, des membres de la société de gestion. Donc elle les a tous eus au téléphone, en la harcelant, sur, mais est-ce que c'est Patrick Balkany qui est derrière la propriété dont vous avez la gestion à Marrakech ? Et ils ont tous paniqué, et même les coups de fil de Mathilde sont dans l'alerte que l'homme d'affaires suisse, le gestionnaire de fortune, entre guillemets, gestionnaire de compte, fait aux autorités. – Puis lui a témoigné, pardon. – Oui, lui a témoigné, et c'est comme ça qu'on découvre qu'en fait, l'ayant droit de fait du Riyad à Marrakech, c'est le directeur de cabinet de Patrick Balkany qui est jugé. Mais faire venir Didier Schuller dans cette histoire, bien sûr que dans un procès, ce qu'on veut, c'est démontrer l'amas de preuves et la capacité factuelle à pouvoir déterminer, un, la culpabilité d'une personne et la gravité de la peine qu'il va devoir supporter. Mais je trouve, moi, à titre personnel, tout ça, ça n'engage que moi, mais qu'il est dommage, vraiment dommage, que le tribunal correctionnel se soit privé de la dimension humaine, de la dimension, y compris politique, qu'il y a dans ce dossier. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire croire que juger Patrick Balkany en 2019, c'est une œuvre de justice totale. C'est aussi le récit en creux d'une impunité. – La justice, elle ne veut pas l'assumer, elle ne veut pas l'assumer, et d'où elle ne veut pas de Schuller à l'audience. – Il y a un bouquin de Jean-Charles Deneau qui s'appelle Balkany l'impunie, qui raconte bien ça, et c'est un très bon titre, Balkany l'impunie, qui… En fait, l'affaire Balkany, ce que disait Michel, c'est crépusculaire aujourd'hui, mais ce que ça nous dit, c'est 30 ans d'impunité, alors qu'on savait, alors que l'État savait, alors que les institutions policières, judiciaires savaient, et qu'il ne s'est rien passé. – Jean-Louis ? – Ce que vous dites tous les deux est tout à fait frappant, parce que, évidemment, nous avons la force de la preuve, et puis à travers le témoignage du patron de la fiduciaire la semaine dernière, qui a été accablant pour Patrick Balkany, mais ce serait une sorte de portrait psychologique, en parallèle d'impunité, en parallèle aussi avec un certain nombre de champions cyclistes qui sont tombés sur des histoires de dopage, et qu'au fond, en fait, n'ont jamais été pris la main dans le sac, et s'est développée une sorte d'impunité et de surpuissance, et en fait, le personnage était aussi surpuissant, c'est-à-dire à la fois une certaine brutalité, une intelligence instinctive aussi de sa propre population. Et c'est pour ça qu'au fond, aujourd'hui, les gens sont dans une sorte de tremblement, c'est-à-dire qu'on le savait, mais en fait, aujourd'hui, on le sait encore mieux, parce qu'en fait, maintenant, la justice va passer. Mais pendant des années, en fait, à la fois le couple, parce qu'ils sont inséparables. – C'est sa première adjointe. – Oui, c'est sa première adjointe. – Le sentiment est un sentiment à la fois justifié, puisque, en fait, pour X raisons, les enquêtes, en fait, sont restées, en quelque sorte, un peu dans la boîte, ils ne sont sorties que très tardivement et à l'occasion du PV de Schuller, mais l'image de cet homme, c'est aussi l'image de la surpuissance, c'est-à-dire, au fond, je ne crains absolument personne. Certes, je n'ai pas fait de carrière politique nationale, je me suis absolument concentré sur le valois et sur ma principauté. Et en juillet, je tombe. Mais ça fait frappant quand on le regarde, et encore, il y a peu de jours, je l'ai croisé dans la rue, en fait, c'est un homme solitaire, mais malgré tout, il y a des gens qui sortent et qui viennent lui serrer la main et lui dire courage. – Vous avez été au procès, par curiosité ? Non ? – Non, moi, j'ai décroché de… Je ne suis même pas au courant des derniers avatars. Le Réliad, par exemple, à l'époque, c'était quelque chose qui est arrivé après. Mais en fait, l'affaire reprend à peu près au moment où on a sorti le livre aussi. – Bon, je ne pense pas qu'il y ait une incidence… – Oui, c'est sorti… – 92 connexions ? – C'est sorti en 2013, c'est sorti en avril 2013. Et donc, on a remis un peu de… Je pense, un peu le… Bon, est-ce qu'il y a un lien ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on a ressorti un petit peu d'éléments là-dessus. – Il y a du monde au procès. – Parce qu'il n'y a pas que Balkany et Isabelle. – Dans le public, il y a du monde. Hier, il y avait Louise-Yvonne Cazeta, dans le public, qui était l'ancienne trésorière occulte du RPR, qui a été condamnée en même temps qu'Alain Juppé, avec Robert Gallet et quelques autres, et qui était très intéressée. – La cassette de la Cazeta, on disait à l'époque. On faisait des mauvais jeux de mots dans le canard enchaîné. – Sur le banc des prévenus, il y en a un qui est très important quand même. Parce que ça dit la connexion dans laquelle tout ça a macéré quand même. C'est en effet l'avocat Arnaud-Claude, puisqu'il y a un avocat… – Qui a fait tous les montages juridiques ? – Qui a fait tous les montages offshore, essentiellement pour le RIA de Marrakech, alors que ça passe par des structures au Panama, des comptes avec des noms pas possibles à Singapour et ailleurs. Et c'est l'associé historique de Nicolas Sarkozy. – Le cabinet s'appelait… – Claude Sarkozy-Lebovitchi. – Voilà, et après c'est devenu Claude Sarkozy. Et c'était un cabinet, d'ailleurs, dont l'un des clients était la mairie de Levallois et la société immobilière de Levallois, la SEMAR-ELP, et dont la spécialité du cabinet, c'est l'expropriation. C'était l'expropriation… – Chasser les pauvres pour faire venir des riches. – En tout cas, chasser les propriétaires pour pouvoir quoi ? Faire ce que tu disais, la toupie immobilière, pour pouvoir construire toutes les grandes accs qui ont été faites dans les Hauts-de-Seine. – Embellir. – Embellir, pardon, bien sûr. C'est toujours un petit défi cognitif, pas qu'on se fait embellir. Voilà, et c'était le cabinet. Et donc, qui était le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine à une certaine époque de ces expropriations ? Claude Guéant. Claude Guéant. Et donc, on a une triangulation merveilleuse… – C'est ce qu'on appelle un réseau mafieux. – C'est ce qu'on appelle un mafieux, je ne sais pas, parce que peut-être que les expropriations en droit étaient justifiées. Mais on voit bien l'incroyable triangulation, déjà à la fin des années 80, avec un cabinet qui est celui de M. Sarkozy et d'Arnaud-Claude, un maire qui est M. Balkany, la représentation de l'État M. Géant à la préfecture, et ça participe de cette frénésie immobilière, derrière laquelle, d'après la justice, on verra ce qu'il dit, il y a de la corruption. Puisque l'un des corrupteurs présumés de Patrick Balkany pour l'achat du Riyad, qui est un grand chèque saoudien, était un homme qui avait un projet… Donc les tours qui poussent, c'est aussi de la dette morale qui se creuse. Et c'est ça que nous raconte également le procès. – Qu'est-ce qu'il risque, l'associé de Nicolas Sarkozy, l'avocat ? – En quantum de peine ? – Alors lui, il est poursuivi de mémoire… Pour complicité, je pense qu'il doit risquer 5 ans de prison, à vérifier. – Complicité de lanchiment notamment, puisque c'est lui qui a permis, et contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'ils ont des défenses incroyables. J'ai perdu mon téléphone portable à ce moment-là, en fait, je n'étais pas là, j'étais sur un bateau, vous pouvez le prouver ? Non, je ne peux pas le prouver. Et en fait, les juges d'instruction et les policiers qui ont enquêté ont retrouvé ici un fax, là des témoins, qui accablent totalement… Vraiment, c'est un dossier qui est quand même très ficelé judiciairement. Et c'est vrai qu'en lisant les papiers de Michel et d'autres confrères, on se demande, est-ce que Balkany a conscience de l'orage qui est au-dessus de sa tête ? Ça, moi, je n'arrive pas à le mesurer. – Un dernier mot, parce qu'il va falloir… – Vas-y, sur l'orage. – On a quand même le sentiment qu'il essaie un peu de garder de sa superbe, mais qu'il voit que la partie est perdue. – En tout cas, voilà une fenêtre sur l'ampleur de la corruption à la française et de l'absence de prise de conscience, parfois au sommet de l'État, puisque cette histoire dure depuis au moins 30 ans, puisque c'est une histoire qui s'étale sur trois décennies. Retour sur enquête sur Mediapart continue, avec un sujet d'actualité, la mobilisation dans les urgences, la question de l'hôpital. d'actualité, la mobilisation dans les urgences, Et les urgences. – Darim,皆さん, le plan plateforme 1 qui s'étapes,